Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec... Yo ! Aujourd'hui, je vais vous raconter deux anecdotes. Une anecdote où elle a fait me calmer, en fait. J'ai vraiment failli mourir. J'ai grave pas fait exprès. Deuxième anecdote. Là, c'est un pote à moi, il a fait me tuer. Donc, je sais pas ce que les gens ont contre moi. Ils ont eu contre moi, parce que là, ça va. Cette histoire, je la connais pas. Genre, je la cache la vérité. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi ? Genre, il est rentré, il s'est saigné et tout. Bref, hé hé, je vais vous raconter. Tout le monde a pleuré. Première anecdote. Alors, la première anecdote, elle s'est passée en 2013, 2014, hein. J'étais petit. Et j'étais large un peu. J'étais déjà petit, mais là. Je ressemblais à ça. Pas à toi, mais à ça, voilà. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la relation entre ma soeur et moi, c'était compliqué. Si je t'aimais pas, moi, en tout cas. Ah, moi, je t'aimais pas. Eh, mais vraiment pas. Et moi, ça allait. Ça veut dire que, bon, c'était assez compliqué. Et vous voyez, moi, j'étais jamais été un frère en mode de... Qui te frappe et tout, c'est l'histoire. Je te frappe pas. Non, t'étais juste chiant. Et même là, maintenant, je te frappe pas. Ouais. Du coup, je l'ai jamais frappé. Ouais. C'est faux. Quoi ? Non, je rigole. J'ai jamais été en mode autoritaire et tout. On va dire, en fait, on a un an d'écart. Ça veut dire, en vrai, y'a pas vraiment eu de... Tu l'avoue, t'in. Ouais, c'est ma petite soeur. Si vous savez pas, c'est ma petite soeur. Ça se voit pas trop, mais... Ça se voit pas. Dernièrement, le voisin, il a dit, ouais, il va quand même être ton petit frère. Y'avait pas mes parents. Genre, j'étais là. Je regardais la télé. Non. Tu regardais pas la télé. On voulait nous deux regarder la télé. Parce qu'en fait, il faut savoir. Quand nous deux on voulait regarder la télé, c'est le premier qui a les télécommandes. C'est lui qui a la télé. Et maintenant, c'est quoi ? Non, je regardais, tu m'as volé à la télécommande. Alors, regarde, ça fait, vous voyez, on a une salle à manger. On a un salon. Ouais, avec une table basse. Et genre, elle est ronde en gros. Ouais, elle est ronde. Ça veut dire, lui, il tournait autour de la table. Et moi aussi, je tournais. Et au bout d'un moment, moi, j'arrive pas à l'attraper. Du coup, ça me saoule. Ça veut dire, je le pousse. Ça veut dire qu'en fait, elle m'a pas poussé. Genre, regardez. C'est comme si, là, c'était genre. Regardez, ici, c'était ma soeur avant. Ça, c'est moi. Ici, il y a un vase. Moi, c'était un vase. Envers. Ouais, c'était un vase envers. Ça veut dire, elle me pousse. Ça veut dire, elle me pousse. Et là, je m'éclate dans le vase. Ça veut dire, le vase, je rentre dans le vase, en fait. Non, pas partout en mode abusé. Mais j'ai des bouts de verre sur le visage et tout. Je saine de partout. Je pleure. En fait, mon premier réflexe, ça veut dire, je suis tombé, je suis comme ça. Moi, j'ai craint que t'es mort après. T'es comme ça dans le vase. Là, tu bouges plus, je suis dans le vase. Ça veut dire, je suis dans le vase, je suis comme ça. Après, ça veut dire, je me relève. Le premier réflexe, je cours, je pleure. Et ça veut dire, monsieur, elle me regarde comme ça. Elle commence à pleurer comme ça. Et c'était n'importe quoi, un moment de panique totale. Non, normalement. Normalement, je suis, entre guillemets, censé être énervé contre elle et tout. Pas du tout. Ça veut dire, à mon moment, genre. On m'a aidé à nettoyer le sang. Ouais, c'est ça. En fait, en vrai, ça avait pas mal d'ouf. Genre, j'avais des bouts de verre et tout. Même ici. Ouais, là, je sais pas si t'es encore des 6-4. Enfin, ici, ça se voyait. Ça se voit en balle, vraiment en balle, on voit que. Et genre, j'avais vraiment du sang partout, vu que je courais partout comme un fou. J'avais du sang partout, genre. J'avais du sang partout, genre. Que chez soi. Regardez, important. Devant la porte d'entrée, au salon, dans le couloir, dans ma chambre et partout. Même dans la salle devant, y'avait du sang. Bref. Ça veut dire, moi, j'ai aidé à nettoyer et tout. Mais d'un moment, on se ressaisit. Et genre, on se rend vraiment compte qu'il y avait vraiment beaucoup de sang. Ça veut dire, nous, on fait quoi ? Voyez, nous, on est chrétien. On s'est dit, ouais, on va prier comme ça après. Nos parois, ils tapent à la chemise. Genre, en mode, j'étais en mode, ouais, viens, on prie. Comme ça, mes parois me tapent. Ai-je fixé la fenêtre ? Genre, de notre fenêtre, de notre chambre, on peut voir le parking. Ouais, on peut voir les parents entrés. Moi, je reconnaissais la voiture de mes parents. C'est-à-dire, à un moment, je vois où il y a la voiture, j'étais en mode. Genre, vraiment, quand elle avait la voiture, sa vraie réflexe, c'est caché sous le lit. Elle s'est cachée sous le lit. Et moi, j'étais caché dans mes toilettes, genre, j'avais fermé et tout. Ça veut dire, en gros, elle était sous le lit, moi, j'étais dans mes toilettes. Après, là, on entend quoi ? Vous voyez qu'on a entendu ce bruit ? Là, vous savez, c'était la fin. Et là, boum ! La portée s'ouvre. Le truc là, c'est maman, elle est rentrée au début. Elle a commencé à le crier. Ouais, après, moi, j'ai fait oui et tout. Elle a dit, vas-y, il se passe quoi et tout ? Elle m'a dit de sortir ou des toilettes ? Je sors. Après, elle voit ça, elle m'a dit qu'est-ce qu'il se passe et tout. Donc, ça veut dire, je vais expliquer. La chemie, elle est sortie. La seule image dont je me rappelais que ma mère, elle était comme ça devant la chemie. Bref, elle s'est fait boxer. Ça veut dire, on essayait d'aller aux urgences. Aux urgences. Enfin, on, on m'a exclu. On, c'était que eux trois. Moi, ma mère, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dans le kajibi. Elle a éteint l'allure. Elle m'a dit, tu sors pas. Et moi, comment j'aurais pas respecté ? Quoi ? C'était l'époque, mon frère, il me racontait l'histoire de Slenderman et tout et tout. Et j'avais chaud de ouf. Parce que moi, j'avais peur du noir. Non mais en vrai, elle abuse. Après, j'étais pieds nus. J'avais froid. En vrai, elle abuse. Parce que pour de vrai, moi, je serais sortie. Ça veut dire, nous, de l'autre côté, on arrive aux urgences, tout ça. Il m'a mis un désinfectant bizarre et tout. Bref, il m'a enlevé. Ça m'a un peu fait mal, mais pas en mode une douleur. Après, du coup, bon, on rentre. Après, ma mère, du coup, elle voit ma soeur et tout. Après, du coup, elle s'est excusée. Normal, vous voyez. En fait, notre mère, c'est quoi ? Elle s'énerve. Après, elle s'excuse. Parce que bon, sans le coup de l'énervement. Eh, vous avez capté, vous avez capté. Je suis parti m'endormir. Et genre, quand je dormais et tout, je ressentais en mode, il y avait encore un truc qui restait bloqué, je sais pas. En tout cas, j'avais mal. Quand je touchais ici même, j'avais mal. On retourne aux urgences et en fait, il y avait un bout de verre qui était enfoncé. Si les verres, ils seraient partis un peu sur le vide et tout, ils seraient morts. Bah oui, j'avais des cicatrices. Même dans l'oreille et tout, j'avais des cicatrices et tout. Je pense pas qu'on ait des photos pour vous montrer. Par contre, l'histoire d'après, j'ai des photos. Bref, du coup, après, on a enlevé tout ça. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Elle allait me tuer. On est là, nous deux. On fait des vidéos. Donc, c'est cool. C'est la fin de la première histoire. Deuxième histoire, l'histoire d'eau. En fait, regardez là, ici. Là, c'est grave rebouché. Mais vous voyez là, j'ai un trou. J'ai un sort du trou, vous voyez. Du coup, en fait, ma version que je racontais à ma famille, même à elle, même à elle, je lui ai pas dit. En gros, j'ai voulu pourrir. Je suis tombé. Parce que, genre, c'était à... Genre, là, je suis en seconde et c'était en cinquième. Ça veut dire, c'était en 2019. Du coup, on avait une assez bonne complicité. Ça va, du coup, moi, j'ai cru qu'il allait me dire la vérité. Eh, j'étais grave une espionnade. La mère, elle m'a dit, s'il te dit, tu me dis. J'étais grave une espionnade. Bref, je vais vous dire, j'étais avec qui ? Je vais pas dire les vrais blazes. Donc, je vais inviter les prénoms. Moi, j'étais avec Shams, Khadija, Joylin, Soukaina. En mode, moi, j'étais dans la classe à Khadija, Shams et Soukaina. Après, ça veut dire, on sort des cours. Joylin, après, elle nous a rejoint. Après, ça veut dire, on est là, on marche, tout ça, dans la route, en mode, pour rentrer, vous voyez. Après, je commence à me lancer des petits, des petits cailloux, des petits marouilles, tout avec Shams. Je commence tout ça. Mais t'es chalou ! Après, à un moment, on arrive, parce qu'en mode, on arrive vers devant chez moi. On commence, on continue à lancer. Il y a un moment, il prend un gros caillou. Genre, le caillou, il faisait un peu moins de cette taille, genre. Là, je suis en train de découvrir le son avec vous, hein, donc... Genre, il était, en vrai, il était vraiment assez loin. Mais il a de la force, ça veut dire, il jette fort. Et moi, je me suis dit, bon, genre, vraiment, dans ma tête, quand j'ai vu la trajectoire, genre, ça passait clairement à côté de moi. Il s'approche, ça s'approche, et là, j'entends. Genre, c'était vraiment un ton, vraiment très, très proche de mon oreille, hein. Après, je sens une douleur, ça veut dire, je fais... Mais c'était pas une douleur, genre, je sentais la douleur, mais j'avais pas vraiment mal. Euh, je regarde ma main, j'ai du sang. Ça veut dire ? Genre, j'étais vraiment devant, genre, j'étais vraiment devant chez moi. Quand je vous ai dit de notre fenêtre, on voyait le parking. Pas vraiment, là, c'était encore plus devant, c'était vraiment plus devant. Après, moi, j'étais là, genre, vraiment, j'allais bien. Après, j'étais en mode ouais, carrément, j'étais en mode ouais, je savais et tout. Genre, tout le monde s'inquiétait, et moi, j'étais là, j'étais normal. Euh, je crois, c'était notre grande sœur, elle nous a vus... Attends, vas-y, raconte. Euh, ma sœur, elle entend par la fenêtre. Ouais, appelez les urgences, appelez les urgences, appelez les urgences. Après, elle regarde, elle fait, c'est Ervan ? Oui. Je cours vers la fenêtre pour regarder ce qu'il se passe. Bon, j'ai pas trop compris. Après, ma sœur, elle court dire à nos parents et tout et tout. Après... Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais pas dire. Elle m'avait aussi dit d'em... dans le mode d'appeler chez moi, sauf que moi, j'étais en mode... Bon, euh, ils m'ont dit et tout, ouais, c'est grave trop fou et tout, moi, j'étais en mode QUOI ? Une photo maintenant et les âmes sensibles passaient ce moment, une photo maintenant. Du coup, c'était Kadija qui m'avait pris en photo et... Vous voyez, j'avais un téléphone, c'était un Samsung, mais le téléphone, vraiment, c'était pas qu'elle était... C'est une photo floue comme ça, j'avais trop la rage. Wesh ! QUOI ? Non, c'était trop. Même moi, je sais pas à quelle point c'était profond, mais on m'a vraiment dit que c'était profond. Après, au final, euh, je crois que c'est ma mère qui est sortie. Enfin, on est tous descendus en bord de l'organisé, en vrai. Ouais, et sans mon père, ma mère, mes soeurs... Même à un moment, les voisins, ils sont descendus et on dirait... On dirait que j'allais canner. En fait, regardez, au début, j'étais là au canne. Après, genre, j'étais comme ça, j'étais en mode, ouais, de l'eau, des loups. Et genre, vraiment, j'étais comme moi... Je commençais à tomber dans les vapes. Shams, il s'est clairement enfui. Genre, vraiment, il s'est enfui parce qu'en fait, du coup, il avait peur de... Il avait peur, en gros. Bref. Euh... Wesh ! Pau de vrai, il s'enfui ! Ouais, gamin ! Mon daron, il grimpe dans la choppe. De base... Il m'attrape comme ça, il me jette dans la choppe. De base, de base, genre, il avait appelé le... Non, ah oui, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on avait appelé les pompiers. Et genre, il prenait grave du temps à venir. Ça veut dire, mon daron, il s'est dit bon... Maintenant, après, quelques temps après, j'apprends que, en fait, les pompiers, ils sont venus grave après. Genre, ils sont venus alors que moi, j'étais déjà là-bas. Et au final, je ne suis pas évanoui. Bref. Un moment, on m'a appris tout ça. J'ai tapé un kouma. C'était incroyable ! Et... Après, du coup, elle m'a mis des points de suture. Ça faisait mal un peu, je crois, mon ami 6, un truc comme ça. Bref. Du coup, une photo maintenant. Ici aussi. Et aussi, de mon côté, moi, comment ça s'est passé ? Moi, de mon côté, moi, j'étais paniqué. Je n'avais pas quoi faire. Je suis là, je pleurais. En même temps, je voulais regarder la télé-réalité. Oui, c'est réel. Quoi ? Parfois, je devais m'occuper pour changer les esprits, tu vois. Changer les esprits ? C'est pas changer les idées ? Bref. Du coup, on m'a mis les points de suture et tout. Je suis rentré. Ah ouais, aussi. J'ai pas précisé. Mais du coup, Shams, il s'est enfui, vous voyez. Mais après, la mère de Shams, elle est venue aux urgences et tout. Pour prendre des nouvelles et tout. C'est toujours mon gars sur à l'heure actuelle, tout ça. Du coup, voilà. Mon garage parce qu'il est encore vivant. Parce que, wesh. Moi, vraiment, ma vie, elle était calme. J'ai pas voulu mourir. Vraiment, c'était super. Un jour, c'était genre... Une petite anecdote vite fait, vite fait. Voyez à la piscine. J'avais pas trop nagé, tout ça, tout ça. Et y'avait la perche. Fallait sauter. Et genre, moi, sans faire trop... J'ai glissé. Au lieu de sauter, j'ai glissé. Ça, elle est noire. Pourquoi ça fait pas nagé ? Ça veut dire que je me suis noyée. Heureusement, y'avait la perche. Vraiment, vas-y, vas-y. Deuxième anecdote. L'HP a failli se suicider. On se battait pour la télécommande. Là, c'est pas, je regardais, il m'a pris. On se battait pour la télécommande. Comme t'as dit, le premier qui a la télécommande, c'est là, lui. Arrête, c'est pas, il me fait, de toute façon, je t'aime pas. J'étais en mode... Alors qu'à ce moment-là, je l'aimais même pas. Mais genre, ça a fait un choc dans mon coeur et tout. J'ai pris un couteau. Je suis restée comme ça avec le couteau. J'ai une minute. Vous voyez, quand on se suicide, on veut mourir. Sauf qu'en fait, moi, j'avais peur de mourir. Après, je me rappelle plus de ce qu'il s'est passé. Mais je me rappelle juste, je suis tombée par terre. Je prends lui à faire un câlin comme ça. Ah bon ? En tout cas, pour faire une morale, faites attention à vous. Et faites attention à vos petits frères et petites soeurs. C'est ce que j'allais dire. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Et même juste pour l'effort vestimentaire. Vous voyez, il s'agit de liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.